Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez du beau temps et du soleil. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update du budget mensuel, étant donné que nous sommes bientôt en juillet. J'avais déjà posté une vidéo sur comment je mets à jour mon budget annuel et aujourd'hui je voulais vous montrer comment je remplis ma fiche budget mensuel, cette fiche qui sert ensuite de base à mon budget hebdomadaire. Donc sans plus attendre, c'est parti ! Donc du coup on commence, on va remplir ensemble ma fiche budget mensuel, c'est une fiche que je remplis tous les mois et qui me sert ensuite de base pour mon budget hebdomadaire. Pour remplir ma fiche budget mensuel du coup, j'utilise mon fichier Excel budget annuel que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Je l'ai là derrière et dans ce fichier Excel, je remplis chaque mois les dépenses que j'ai faites, ainsi que les revenus que l'on a touché et l'épargne que l'on a pu faire. Et vous voyez dans la colonne finale, j'ai une moyenne calculée. Ce fichier Excel me permet d'avoir une vision sur mon budget annuel. Chaque mois je remplis les dépenses que j'ai effectuées et les salaires que l'on a touchés. J'ai ensuite une moyenne qui se calcule et qui me permet de remplir facilement le budget du mois suivant. Par exemple là, en juillet, j'ai juste rempli la moyenne que m'a calculé ce fichier. Donc 756€ pour les charges, 1500€ pour le prêt, 150€ pour la crèche, etc. Ensuite je repasse dessus et je réajuste par catégorie selon ce que j'ai prévu pour le mois. Par exemple, le mois prochain nous serons en vacances, donc je ne prévois rien pour la maison, pas de bricolage, rien du tout, zéro, et ainsi de suite. Une fois que j'ai rempli la partie frais fixes et enveloppes, ou catégories selon comment vous l'appelez, je remplis les revenus que l'on pense toucher et la dernière ligne du coup reste me calcule la différence entre les deux. Le but étant d'être à l'équilibre et j'essaye de répartir la somme qui me reste dans l'épargne pour savoir combien je vais pouvoir économiser ce mois-ci. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai mon plan d'attaque, je prends ma fiche. Vous la voyez ici. C'est une fiche que je remplis tous les mois et que j'imprime pour mettre sur le frigo, comme toutes mes fiches. Là je vous montre ma fiche budget mensuel, donc c'est une fiche que j'imprime tous les mois. Dans le même fichier, dans ce même kit, j'ai ma fiche budget hebdomadaire, ma fiche épargne, donc une fiche par épargne, la fiche module de la semaine très importante et ma fiche challenge des 5 euros. Aujourd'hui on va se concentrer sur la fiche budget mensuel. Malheureusement, notre imprimante est tombée en panne et comme on part dans 3 jours, je ne vais pas la remplacer tout de suite. Donc on va remplir notre fiche en ligne. Pour nous faciliter la tâche, j'ai déjà à peu près rempli la fiche. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis nos deux salaires, donc 2000 euros et 1400 euros. Rien pour la catégorie extra. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, j'utilise la catégorie extra pour lister toutes les ventes que je pourrais faire dans le mois, donc que ce soit de la vente de vêtements de bébé ou de meubles que l'on n'utilise pas. Et comme nous serons en vacances, je ne prévois pas de faire de vente. Au total, 3400 euros. Ensuite, j'ai rempli mes frais fixes à partir du fichier que j'ai préparé. Donc au total, 2450 euros. Et ce que je prévois pour les diverses enveloppes. 830 euros. Bien sûr, il faudra que j'aligne tout ça et que je rende ça tout joli. Ça ne va pas rester comme ça. Ensuite, on remplit les épargnes. Donc 0 euros pour le fonds d'urgence. 0 euros pour la voiture. 0 euros pour la catégorie voyage. 20 euros pour la maison. 40 euros pour les enfants. 10 euros pour l'épargne cadeau. Et 0 euros pour les chiens. Je pense d'ailleurs qu'on va devoir se concentrer sur l'épargne chien pour les mois suivants. Parce qu'en ce moment, on a 200 euros pour le chien. Mais on aimerait bien avoir de côté 500 euros au cas où on est un pépin vétérinaire. Donc au total, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne 70 euros. Je mets ça bien. 70 euros. Ensuite, on remplit la table pilant. Donc là, je liste simplement les revenus. Donc 3400 euros. Les frais. 2454. Catégorie 830. Et l'épargne 70. Et ça nous fait une différence de... On l'a ici, déjà pré-calculé, de 46 euros. Donc on verra à la fin du mois si on a toujours ces 46 euros. Si on a plus, si on a moins, on réajustera du coup les épargnes. Une fois que j'ai rempli ma fiche budget mensuel, je peux ensuite faire ma fiche budget hebdomadaire. Donc du coup, que je mettrai à jour chaque semaine. Si vous n'avez pas vu la vidéo fiche budget hebdomadaire, je vous remonte la fiche ici. Je relise mes catégories. Le budget entrant du mois. Le budget que je prévois pour la semaine. Ensuite ici, j'ai le déroulement de la semaine. Et à la fin de la semaine, je calcule mon reste de mois et ainsi de suite. A la fin du mois, je retourne sur ma fiche budget mensuel et je remplis les montants effectifs. Je les remplirai aussi dans ma fiche Excel pour avoir toujours ma moyenne de dépense à jour. Qui me permettra de faire un budget réaliste et facile à tenir pour le mois suivant. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par mes fiches, je vous mets le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires ou des trucs et astuces à partager, n'hésitez pas non plus à les mettre sous la vidéo pour en faire partager le plus grand nombre. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.